Vous, Christophe Ondelat, la sœur de Xavier Dupont-Ligonnès, a multiplié les interviews ces derniers jours pour faire la promo de son livre où elle affirme, 13 ans après le quintuple meurtre, que son frère n'a pas tué sa famille, qu'en fait ils ont été exfiltrés aux Etats-Unis et qu'ils sont encore vivants. Elle l'a répété dans plusieurs interviews. Le procureur de Nantes a publié ce vendredi un communiqué pour démentir sa thèse. Selon vous, il ne fallait pas l'inviter ? Bon déjà, à la base, il ne fallait pas faire le bouquin. C'est-à-dire qu'il y a quand même un éditeur au départ qui sait que cette femme raconte n'importe quoi avec son mari. qui édite le livre. Lui, clairement, pour faire de l'argent. Eux, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent faire de l'argent. Je ne pense même pas qu'ils soient stratèges dans cette affaire. Ce sont des gens qui ont une vision du monde qui est altérée et de la réalité qui est altérée pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais qui nous ramènent quelque part à la religion, à une vision particulière de ce qu'est la foi, etc. Bon bref. Donc il ne fallait pas l'éditer. Il y a quand même une époque où les éditeurs ne faisaient pas n'importe quoi. Là, ça lâche. Donc il ne fallait pas l'éditer. Il ne fallait pas les inviter. Il ne fallait pas se régaler après parce que c'est la vieille règle du journalisme. Une info et son démenti égale deux informations. Donc les journalistes qui reçoivent la mer de Ligonaise savent qu'elle ment. Et après, ils font roule la méchante menthe. Donc il y a un côté, il y a un côté, moi, je ne veux pas jouer les perles à morale parce que, d'abord, je sais comment fonctionnent les émissions de télé. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le présentateur qui choisit les invités. Elle a été invitée en premier dans le service public. Je ne veux pas taper sur Léa Salamé, ce n'est pas le sujet. Léa la reçoit. Mais est-ce que c'est Léa qui a dit je veux faire cette interview ? Probablement pas. À BFM TV, je sais comment ça marche, à BFM TV, vous n'avez aucune prise sur vos invités. Aucune. Les invités sont décidés au-dessus. Il y a travaillé pour le coup, donc je peux m'exprimer. Et ce n'est pas comme ça. J'avais quand même le droit de choisir mes invités. Mais après, il y a des sujets qui s'imposent. Il y a des sujets qui s'imposent parfois. Mais il y a la façon de le faire, Christophe. Après, ce qui compte, c'est comment on le fait, non ? On peut toujours lui dire, vous racontez n'importe quoi en face. Ce qui a été fait. Parce que ça vient nourrir les gens qui pensent que tout est une conspiration. Puisque la grandité, c'est que la CIA serait arrivée à manipuler tous les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire. Les gens des laboratoires qui ont analysé l'ADN. Les gens qui ont emmené les corps, qui ont expertisé les corps. C'est strictement impossible. Il y a trop de monde dans une affaire comme ça. Ce n'est pas un type tout seul qui fait les prêvements ADN, qui les analyse et qui dit que c'est vraiment les... – C'est du complotisme. – C'est du complotisme. – Ça nourrit le complotisme. C'est là que c'est dangereux. C'est là que nous avons une responsabilité. On ne peut pas continuer à nourrir le complotisme. Après, je le redis, ne nous attendons pas forcément à ceux qui font les interviews. C'est un système, vous comprenez ? C'est mon copain Rizet qui a fait l'interview. – Oui, Dominique Rizet. – C'est sur FMTV. Mais est-ce que Dominique a vraiment choisi de faire cette interview ? J'ai un doute. On lui a dit, tu l'as, putain, tu ne vas pas passer à côté de ça. Je vais la faire. – Alors moi, la différence de Christophe, je l'ai lu, le livre. – Ah oui, moi, je ne l'ai pas lu. – Et en plus, j'ai participé à un débat sur BFM l'autre soir. – Oui. Après l'interview, vous étiez là. – Tout est bon dans le cochon. – Non, mais c'est la sœur de Ligonesse. Bien sûr, sa thèse finale, c'est une insulte à l'intelligence, et l'honneur même, de la police et de la justice. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le procureur devait faire un communiqué, et il a fini par le faire. Il aurait pu le faire avant. C'est une insulte. Il n'y a pas de doute. Mais ça, il n'y a pas de doute à la lecture du livre. En revanche, c'est sa sœur. Il y a 200 pages sur l'avis de la famille, il y a des trous dans l'enquête. Dans l'enquête sur Ligonesse, il y a plein de trous, il y a plein d'énigmes. – Tout en quête à rebours. – Non, mais par exemple, Laurent, quand elle cite la lettre, elle se base sur la lettre. Sa croyance, c'est sur la lettre, quand il écrit à sa famille. Donc après le quintuple meurtre, et avant que les corps ne soient retrouvés, il écrit « Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux États-Unis. » Mais ce qu'elle oublie, c'est le PS de la lettre, le post-criptum, où il dit « Inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés sous la terrasse. » C'était là quand nous sommes arrivés ici. – Aurélie, il n'y a zéro doute. – C'est là où il a enterré les corps. – Quand on lit cette lettre, on comprend l'inverse de ce qu'elle confie. – Il n'y a zéro doute. D'abord, cette lettre, son alibi est complètement bidon. Un journaliste aurait signé ce livre, il aurait été radié de la profession, il n'y a pas de doute. Parce que ce livre n'a pas de sens dans sa conclusion. Mais le fait que ce soit la sœur de cette affaire extraordinaire, elle a le droit de dire n'importe quoi. – C'est nous qui… – Oui, c'est le travail des journalistes. – Une question de responsabilité professionnelle. C'est important, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'affaire Grégory, de tout le traitement du crime. Ce qui est le plus important, c'est qu'on peut, on doit, on vit de ça, Laurent et moi, depuis tout petit. Donc, on peut, on doit raconter le crime. C'est légitime de raconter le crime. Mais c'est une putain de responsabilité, c'est une matière sérieuse. On ne peut pas s'amuser avec le crime, parce que derrière, c'est la remise en cause de l'enquête de police, de gendarmerie, de l'enquête de justice, et ça nourrit encore le complotisme. Et lutter contre le complotisme est aujourd'hui notre première mission de journaliste. – Et justement, à propos des éléments factuels, le Parisiens a révélé les derniers développements du dossier. On apprend que les enquêteurs ont interrogé le tueur Jean-Claude Romand. On en parle à travers le chiffre de Victor Dequivert. – 100% de crime. – 36 220, voici le code postal d'un petit village de l'Indre, Font-Gombeau, en son sein, une abbaye fondée au XIe siècle, un petit bijou d'architecture romane. C'est ici qu'en juillet 2021, des enquêteurs se rendent pour interroger un autre criminel qui a défrayé la chronique, Jean-Claude Romand. Après avoir passé 23 ans en prison, l'homme qui s'est fait passer pour un médecin, l'homme qui a tué toute sa famille alors qu'il était sur le point d'être démasqué, cet homme-là a trouvé refuge dans cette abbaye. Et selon un témoin solide, Jean-Claude Romand aurait des informations sur Xavier Dupont de Ligonnès. Voire pire, il aurait pu l'aider à se cacher au sein de cette communauté monastique. Lors de cette audition, Jean-Claude Romand réfute ces hypothèses, mais personne ne peut tout à fait exclure que Xavier Dupont de Ligonnès ne s'y soit pas dissimulé un temps sous une autre identité. Christophe Ondelat, les deux affaires sont troublantes. Les deux hommes ont assassiné leur famille, ils sont tous les deux crés-croyants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce qui m'intéresse chez Romand, c'est que quand il a commis le meurtre, il se suicide. Alors est-ce que c'était destiné à être un vrai suicide ? Ou est-ce qu'il était prévu qu'il survive à ce suicide ? Il y aura toujours discussion, mais lui, il est dans quelque part une logique humaine qu'on comprend bien, c'est-à-dire son mensonge va exploser, son absence d'argent surtout va exploser, il ne va plus être en mesure de nourrir sa famille et de nourrir cette illusion. Il les tue et il tente de se suicider. Donc quelque part, ce qu'on aimerait chez Dupont de Ligonnès, c'est que ça soit fonctionné pareil. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en mesure de vous dire que j'aurais fait un truc pareil, je me serais suicidé après. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer complètement les histoires. Quant à Foncombo, disons les choses, l'Église catholique est complètement dans son rôle d'accueillir en son sein, dans un de ses monastères, quelqu'un qui a terminé sa peine de prison, qui est libéré en conditionnel et pour qu'il évite d'être confronté à la presse aux médias, va se réfrugier là-bas. Je ne suis pas certain que l'abbaye de Foncombo accueillerait un criminel en cavale qui a tué quatre de ses enfants et sa femme. C'est une autre, donc... Bon, il y a une part de mystère. Après, Jean-Claude Romand, qui est un petit peu très intelligent, a peut-être des choses à apporter sur la démarche. C'est la même histoire. Donc peut-être qu'il peut... Enfin, je ne pense pas que ça puisse, en quoi que ce soit, être déterminant. – Je précise en tout cas que le procureur de Nantes, dans son communiqué, a aussi dit que la clôture des investigations n'était pas à l'ordre du jour, ce qui avait pourtant été annoncé par plusieurs médias cette semaine, donc dans le dossier Dupont-de-Ligonnès. Laurent Baldigué, il n'y a pas que les affaires Dupont-de-Ligonnès ou Émile. Vous signez cette semaine, dans la nouvelle version de Marianne, une enquête sur les disparitions non élucidées. Il y en a plus de 1 000 par an, en gros 3 par jour. Qu'est-ce que vous déduisez de cette enquête ? Est-ce que le crime parfait, finalement, existe ? – Le crime parfait a lieu toutes les semaines. 3-4 fois par semaine. C'est-à-dire 3-4 fois par semaine, c'est au moment de l'enquête sur l'Hollandais que toute cette association, l'association de recherche des personnes disparues, a fait un travail énorme, parce qu'ils ont eu un afflux, un afflux de disparitions inquiétantes dans les Alpes. Donc, toutes les semaines, il y a 3-4 personnes qui se volatilisent, dont on ne retrouve pas les corps. Des adultes, hein, dont on ne retrouve pas les corps et pour lesquels la police et la gendarmerie vont être absolument sans hypothèse. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021